Pierre Palmade ne s'attendait certainement pas à créer la polémique en intervenant, ce samedi 4 mai, dans On n'est pas couché. Assistant sur le plateau à la promotion du film Les crevettes pailletées, en salle à partir du mercredi 8 mai, l'acteur de 51 ans ne cachait pas sa gêne face au long métrage. Ouvertement homosexuel, il avait tenu à différencier les modes de vie de sa communauté en séparant maladroitement, d'un côté les gays, de l'autre les homos. Jusqu'à ce qu'il constate les conséquences. Il paraît que le distinguo que j'ai fait dans l'émission de Laurent Ruquier fait débat, se défend qu'il se simait sur Facebook. Je m'amuse à distinguer les homos extravertis et communautaires des homos réservés qu'on appelle le hors-milieu. Et quelques hystériques supposent que ce serait de l'homophobie ? Trouvez-vous de vrais ennemis, mais avec moi, vous vous trompez de cible. Pierre Palmade différencie les gays des homos. Il faut dire que sa volonté de ne pas répondre aux stéréotypes n'avait pas plu à tout le monde. Les homos sont des gens qui sont homos, mais ce n'est pas marqué sur leur front, expliquait le comédien sur France 2. On ne le sait pas quand ils parlent. On ne le sait pas quand ils vivent. On ne le sait que quand on va dans leur chambre à coucher. Et voilà, si est-il ça la différence ? Lui qui se targuait de ne pas rire gay ou manger gay s'était rapidement mis à dos une partie des téléspectateurs, dont plusieurs associations LGBT et un certain Christophe Bogrand, outré par cette apologie de la placardisation, très peu de gens sont d'accord avec ce qu'il dit. Les invités ont pu répondre et il a été contredit. Hélas si est-il illustration même de la haine de soi profonde qu'il nourrit. Une polémique devenue virale depuis la diffusion d'OMPICI en dénigrant une partie de la communauté LGBT pour en valoriser une autre, Pierre Palmade a notamment provoqué les foudres des internautes. Depuis le dimanche 5 mai, un challenge tourne sur Twitter en réponse à ces longues tirades distinctives. En se prêtant au jeu du Homo vs Gay Challenge, les internautes se mettent en scène dans une même situation, mais de deux manières différentes pour se jouer de l'acteur. Je m'écarte sur table sur mon homosexualité depuis assez d'années pour être aussi légitime qu'un militant d'association pour parler de gays et d'homos, conclut Pierre Palmade sur Facebook. Sans rancune, mais calmez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada